Salut les astros, bonjour, alors ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, parce que tout simplement la météo a été bien, bien, bien pourrie pendant un mois et demi, deux mois. Aujourd'hui, on a un ciel dégagé. Alors, on a Mars, là, en plein dans le méridien, donc c'est super, très haut sur l'horizon. Alors, aujourd'hui, on va utiliser une lunette que je n'ai pas utilisée très souvent, puisque c'est une nouvelle lunette, donc c'est une AR80 nano, donc achromatique, réflecteur 80 mm nano, parce que c'est une courte focale, elle a 640 de focale, donc FD8. Donc là, ici, on a un montage, je vais l'éclairer comme ça, un montage de la barre l'eau, donc la barre l'eau ici, en sortie de tube, ensuite le renvoi coudé, et puis l'oculaire. Donc, aujourd'hui, on a utilisé, alors, voilà, le 20 mm, 68 degrés de champ. Donc, Mars, je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer, voilà, c'est le petit point qu'on voit, là, au milieu de l'image. Alors, j'ai commencé déjà à observer Mars, donc sa surface est très, très brillante dans le tube. Il y a une petite humidité résiduelle dans l'atmosphère, donc il y a de la diffraction due à la condensation dans la haute atmosphère, ce qui fait qu'il y a quand même un halo, un halo assez gênant tout autour de Mars. Ça noie un peu les détails. Voilà, bon, la surface de Mars est donc très brillante, jaune, et on aperçoit à la mise au point, quand on fait une mise au point assez nette, assez précise, on aperçoit que le centre, la surface de Mars, est donc, c'est une surface sombre. Donc, c'est une surface basaltique, ce sont les grandes étendues de lave. Il faut savoir que Mars est globalement coupé en deux. On a un hémisphère très basaltique, très roche, et puis un autre hémisphère qui est un hémisphère plutôt désertique, avec sable, petite rocaille, mais beaucoup, beaucoup de sable. Donc là, on a plutôt une surface brunâtre. Donc, j'ai pu observer à l'oculaire quelques petites ramifications sur cette tâche sombre qui, globalement, occupe le centre de Mars. Et donc, quelques petites ramifications, une vers le sud et une vers le nord. Je n'ai pas vu et je ne vois pas de calotte polaire. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous faire un petit dessin. Alors, je vais utiliser un filtre rouge 23A, donc avec l'effet Blink. Donc, un effet Blink, c'est un effet, on va venir passer le filtre devant les yeux, comme ça. Plic, clic, 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 clic. Ce qui va faire ressortir les détails pendant quelques, une seconde ou deux. On va voir des détails un peu plus importants. On y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser la lampe rouge. Voilà. Et puis, on va se faire un petit gabarit. Il est où ? Ah, il est là. J'utilise un couvercle, un couvercle d'oculaire. Ceux qui ont des grands, grands télescopes, vous pouvez faire des grands cercles. Moi, je n'ai pas beaucoup de détails. Donc, plus on va dessiner une surface planétaire grande, plus on va faire un disque grand sur sa feuille. Et plus ça va nous demander de détails. Or, moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc, un petit disque suffira. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Alors, on va se prendre un petit crayon, un gabarit. Je vais en faire deux. Voilà. Donc, on a les deux. Voilà. Les deux gabarits. Donc, je vais prendre aussi un bâton estompe. Voilà. Donc, j'ai accroché ma lampe ici sur mon vêtement. Parce que c'est une lampe qui s'accroche. C'est théoriquement prévu pour les cyclistes. Donc, voilà le filtre que je vais utiliser. Donc, filtre rouge. 23A. Donc, ici, on a le porte-oculaire. Vous voyez, en fait, là, ici, là, ce que vous voyez, c'est le cul du renvoi coudé. La lunette, elle est au-dessus. Allez. On enlève les lunettes. On va rechercher après la belle de nuit. Il y a quand même pas mal de turbulences aujourd'hui. C'est pas facile d'interposer un filtre entre l'oculaire et l'œil. Il faut reculer sur l'œil de l'oculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le relief, c'est-à-dire le recul qu'on a pour observer. Plus on s'éloigne de l'oculaire et plus il faut quand même qu'on réussisse à centrer l'image correctement. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, c'est magnifique. Donc, je vois bien une surface sombre sur toute la... La surface martienne, test en ouest. Alors, on va commencer le dessin. On va commencer par faire un petit estompage au niveau de toute la surface martienne. Pour donner un fond uni à la planète. Maintenant, je vais commencer à mettre un petit peu de graphite. Là où j'ai aperçu la surface, les surfaces un peu sombre. Et puis, une espèce de petite extension vers le sud et vers le nord. Voilà, comme ça, ça me sent plutôt pas mal. Donc, une fois que j'ai déposé mon graphite, déjà, je vais vous montrer. Voilà. Donc, maintenant, je vais étaler ce graphite. L'estomper un peu avec l'estompeur, le bâton estompeur. Un peu plus de flou parce que, bon, c'est pas super précis. Ce que je vois, donc, bah, maurice, qu'est-ce qu'il y a maurice ? T'es venu voir Mars ? Ouais, tu fais un bisou ? Ouais, allez. Tu me laisses tranquille ? Ouais ? Tu me laisses tranquille, mon père ? Allez, pas faire dodo. Ouais, maurice, il voudrait bien que j'aille faire dodo. Il dort au pied du lit, donc... Tant que je ne suis pas au lit, maurice, il aimerait bien dormir. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Voilà. Bon, on a fait un petit croquis, bon, plutôt rapide. Il faut dire qu'aujourd'hui, Mars, c'est pas très gênéreuse en détail. Il y a beaucoup, beaucoup de turbulences. Donc, c'est plutôt flou ce que je vois. Donc là, je vais aller peaufiner un peu le brouillon. Et puis après, je dirais, jeter un petit coup d'œil sur mon atlas planétaire pour essayer de repérer les zones que j'ai dessinées. Alors, si je n'arrive pas à les repérer, c'est que j'ai mal dessiné ou que Mars n'était pas très coopérative. Voilà. Bon, maurice. On y va ? Oui ? Allez. On rentre. Ah, ben, j'ai laissé tomber mon filtre rouge dans la cour. Je reviens tout de suite. Voilà, le petit filtre rouge. Donc, voilà, Mars, aujourd'hui. Et là, je vous montre un peu le setup de cette nuit. La monture, c'est la monture Bresser. Là, le plateau, le plateau équatorial. Pour créer, ici, on a l'axe polaire. Et ici, on a la clinaison à la latitude. Qui est réglée par cette petite tige. Qui est ici, qui est réglée à 50, la graduation 50. Voilà. Donc, on a, ici, la Barlow. Ensuite, le renvoi-coudé. Et ici, le 20 mm SV Bonny. Voilà ce qui va me faire un grossissement Barlow 2 x 3. Voilà. Donc, AR80 Nano Bresser. Donc, 640 de focale F8. C'est une achromatique réfracteur. Donc, c'est la fameuse Bresser-Messier. Nano. Hop. Allez, on va chercher le pied photo. Pour pouvoir poser. Hop là, Maurice. Non, pas Maurice. On va poser la caméra. Parce que j'ai besoin de mes mains libres. Là, ce serait une bonne idée. Pour pouvoir, hop. Faire le dessin. Voilà. Alors. Ici, on a nos crayons de couleur. Alors, Mars. Mars était plutôt, on va dire, jaune. Donc, en jaune, on va tester celui-là. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Celui-là, trop rouge. Voilà. Donc, on va utiliser ce jaune-là. Ensuite, en ce qui concerne la tâche sombre. La tâche sombre, elle est, on va dire, marron, bleuté, violet. Non, pas du violet. Et, on va continuer. Voilà. On va utiliser la gomme mitra, aussi. Pour un peu nettoyer les bords, déjà. Tout autour. Voilà. Et puis, pour nettoyer un peu. Voilà. C'est plutôt comme ça que je voyais des choses. Voilà. Voilà. C'est peaufiné ces espèces de petits traits que j'ai pu voir, ces petites projections. Alors après c'est pas étonnant que, il fut un temps, on a cru qu'il y avait des cadeaux martiens. Vous voyez que moi-même, avec la petite lulue, j'ai l'impression de voir des espèces de prolongation. C'est l'espèce de trait comme ça, donc effectivement ça a pu donner des interprétations avec des instruments de mauvaise qualité. C'est pas dire que mon instrument est de bonne qualité. C'est même une lunette d'initiation, une 80 mm, c'est une achromatique. Une achromatique, c'est pas non plus, comment dire, la lunette super, super haute définition. C'est pas comme les lunettes à peau chromatique, les fameuses ED. Voilà, voilà mes amis, alors on va noter le dessin pour qu'on ait le 26-10. Alors hop, on va prendre un crayon, un crayon, hop, pas trop gras pour écrire. Alors c'est quoi ça que du HB, c'est parfait. Voilà, donc on a mars, le 26-10-2020, lieu Heussbrook. C'est parfait, c'est parfait. Voilà mes amis, alors ici j'ai fait des essais de crayons couleur, je vais les gommer. Voilà, ça se voit pas normalement, mais bon, moi je les vois. Donc voilà, on est sur l'ordinateur, là c'est mon atlas des planètes. Donc comme vous pouvez voir, on a mars. Alors si je fais une réduction de mars, pour en faire une petite boule à peu près de ce que je pouvais voir sur l'oculaire de ma lunette. Effectivement, on s'aperçoit qu'on a une belle tâche ici au centre, tâche sombre. Alors, en ce qui concerne mars, voilà, je fais un petit zoom. Alors, comme je suis sur un renvoi coudé ici, le nord et le sud, je vais pas le changer. Par contre, je vais faire une rotation ici, est-ouest. Voilà, donc ça ressemble un peu plus à ce que je voyais dans mon renvoi coudé. Donc on a notre tâche centrale et puis une tâche ici, une extension qui va vers le nord et une extension qui va vers le sud. Donc ça correspond à peu près à ce que j'avais vu, à ce que j'avais décrit sur l'œil et l'oculaire. Alors, le dessin en lui-même, bon ben, ouais, ça ressemble un peu quand même. C'est pas top, top, top. Donc, si on devait décrire les régions, on va zoomer et puis on va mettre ici les noms. Donc, il semblerait que la tâche qui va vers le nord ici, c'est, ben ici, Crisys Planitis et Ares Valis. Dans cette direction-là, on a la vallée Marineris avec, ici en bas, les montagnes de Néridium. Donc, les montagnes de Néridium, ce serait cette partie-là. Ça fait une sorte d'arc de cercle ici, comme ça. Je serais ça, cette espèce d'arc de cercle que j'ai fait. En tout cas, visiblement. Ouais, bon, l'observation n'a pas été super top. Alors, ce que je peux constater, c'est que, ici, on a la calotte polaire que je n'ai pas vue ici. Sans doute noyée par les turbulences. C'est vrai que la calotte polaire, elle est vraiment très, très petite. Quand on regarde bien, cette année, elle ne nous montre pas véritablement sa poire. Alors, on va annoter le dessin. Le dessin. Les pieds. Les pieds. Le dessin. Les pieds. Desiertes, les pieds. Ou. Maman. voilà l'observation de ce soir mars nous a encore révélé sa surface on a essayé quand même d'identifier certains points c'est pas évident mais néanmoins plutôt plutôt content voilà vous voyez que faire un petit astro dessin c'est très très rapide ça prend pas énormément de temps on peut réussir à identifier certaines formations est assez précis l'effet blink avec le le filtre rouge donne d'excellents résultats il faut être patient et y aller progressivement une fois qu'on a fait son astro dessin voilà un petit atlas pour essayer de repérer les formations qu'on a dessiné c'est pas forcément toujours évident mais on y arrive voilà allez à très bientôt